Pucci a péché pendant son passé et c'est ce qu'on a vu pendant cet épisode Bienvenue sur cette révision de l'épisode 31 de Stone Ocean Et au début on nous a raconté une histoire avec un narrateur et tout Et ça franchement j'aime bien quand il y a une histoire qui nous est raconté Avec un narrateur en même temps des plans pour illustrer ce qu'il raconte Et franchement je kiffe bien en plus même dans Jojo je trouve que c'est bien fait Et donc c'est l'histoire d'une femme qui a accouché et qui aimait beaucoup son enfant Sauf que son enfant il est mort dans ses bras Donc elle elle pouvait pas accepter la mort de son fils comme ça Donc ce qu'elle a fait c'est que pendant que les médecins ils étaient pas là Elle a échangé avec un autre bébé parce qu'il y avait des jumeaux Elle a échangé son fils avec Weather Report qui était enfant Et au final c'est passé personne ne l'a vu Elle a pu grandir avec son enfant comme ça Et donc après on a vu Pucci qui était au cimetière avec ses parents Et sa mère elle lui a expliqué que là ils sont devant la tombe de son frère jumeau Donc normalement Weather Report qui est mort à leur naissance Mais du coup vous l'avez compris c'est le fils de cette dame Et à 15 ans Pucci il voulait devenir prêtre Donc il était à l'église et là-bas il a rencontré Dio En plus la rencontre elle était rocambolée Parce qu'il y avait Pucci qui marche tranquille Dio il avait mis ses pieds du coup Pucci il a trébuché Et normalement il devrait y avoir personne à l'église à ce moment là Dio il lui a dit qu'il est là parce qu'il est allergique au soleil Et donc Pucci il l'a cru il l'a accueillé tu vois tranquille Et après quand il marchait on voyait qu'il boitait Donc Dio il a cru que c'était sa faute parce qu'il venait de le faire trébucher sans faire exprès Et là on voit qu'il boitait et tout Et Pucci il a expliqué qu'en fait il est désorté tordu depuis qu'il est tout petit Et donc c'est normal qu'il boitait comme ça il est habitué Et Dio il a donné la flèche qui donne un stand à Pucci Et il lui a dit maintenant fais un vœu Donc Pucci il était perdu T'imagines t'es tranquillement dans une église la nuit Y'a un mec que tu connais pas il te fait trébucher Puis et carrément tu boites il dit t'inquiète Prends cette flèche fais un vœu c'est bizarre en vrai En plus il y a tout autant il a dit qu'il était allergique au soleil Donc c'est forcément c'est chelou Pucci il est perdu normal Et après Dio il est parti on a vu que les orteils de Pucci ils se sont redressés Ils sont redevenus normal Donc quand même ça montre que du coup grâce à la flèche il a pu Bah il a pu soigner ses orteils et du coup je sais pas que la flèche elle avait aussi ce pouvoir là Alors je sais pas si c'est le pouvoir de Dio Ou je sais pas peut-être qu'il a arrêté le temps Et il lui a tiré sur chaque orteille ou j'en sais rien frère Y'a une femme qui est venue voir Pucci Et elle lui a dit qu'elle avait échangé son bébé mort avec un bébé qui avait un frère jumeau Et que du coup elle s'en voulait parce que c'était il y a 16 ans Et en plus quand elle a annoncé la date à laquelle elle a fait ça C'était pile poil la date de naissance de Pucci Donc tu vois ça correspondait en plus il a compris Lui son frère il est mort T'sais il a capté que c'était lui mais pourtant il a gardé son calme tu vois C'était tout dans sa tête il est en train de penser et tout Mais il a rien dit je sais pas comment il a fait pour rien dire Parce que tu vois c'est lui Et en même temps si il s'en voulait Enfin si elle s'en voulait à ce point Il aurait pu faire en sorte de la réconforter en disant que c'est lui Et qu'il a quand même bien grandi et que machin machin Tu vois mais lui comme il a gardé son calme Et ça par contre je trouvais par contre il y a un truc intéressant C'est le fait que du coup elle elle soit venue vers lui précisément Et déjà quand elle est venue Pucci il lui a dit que c'était pas lui le prêtre Et pourtant elle lui a quand même raconté tout ça Donc tu vois il y a quand même le destin qui a fait que tout ça s'est passé Et ça prouve ce que dit Pucci sur la force gravitationnelle Qui attire des gens entre eux selon certaines choses Par exemple le fait qu'ils soient en manière de stand et tout Bah là tu vois c'est pareil Ils ont été attirés même par exemple l'étoile des Jostars Ça peut être un facteur qui attire les gens entre eux Cette force gravitationnelle dont ils parlent Mais bref en tout cas Pucci il a rien dit Et à côté on a vu en parallèle du coup au même moment Weather Report En plus il s'appelait West Blue Marine ou un truc comme ça Et il travaille dans un restaurant Et pendant qu'il travaille il y avait une meuf qui s'était fait voler son sac Donc en plus le mec qui a volé tu sais il est parti en courant Weather Report lui il lui a balancé une canette Sauf que ça l'a pas touché parce qu'il y avait le verre Il a balancé une deuxième Il l'a assommé avec des canettes frère Et on a vu du coup il lui a rendu son sac et tout Et là les deux ils se sont regardés tu sais ils parlaient Et ça se voit que les deux ils se plaisaient l'un à l'autre Donc lui il a proposé de se revoir plus tard Et deux semaines après il y a la soeur de Pucci qui lui a annoncé qu'elle est en couple Donc là on a fait le lien En fait c'est la soeur de Pucci Et en plus quand ils étaient au cimetière de toute façon on la voyait Donc tu vois là ça veut dire qu'elle est en couple avec son frère biologique Mais du coup est-ce que c'est réellement quelque chose de blâmable Parce que tu vois quelqu'un Non En fait ça me dégoûte de parler En fait j'aime pas parler de ça mais quelqu'un qui est en couple avec son frère ou sa soeur c'est impossible Ça n'existe pas Personne a le droit de faire ça qu'on soit d'accord Mais par contre là Tu vois ils se sont jamais connus Donc est-ce qu'on peut réellement considérer qu'ils sont frères et soeurs Enfin en vrai je sais pas Sauf s'il y a des trucs biologiques qui font que vraiment là c'est pas possible Mais en vrai c'est des inconnus Enfin du postulat de base c'était des inconnus Donc je sais pas Et Pucci il a su que Weather Report c'était leur frère mais il lui a jamais rien dit Mais par contre il est parti voir un mafieux et il l'a payé Et il lui a dit fais en sorte que eux deux ils soient plus en couple Là je me suis dit c'est le début des problèmes Comment ça tu veux être prêtre et tu vas voir un mafieux avec un gros cigare comme ça Tu le payes pour qu'il fasse en sorte que ta soeur elle soit plus en couple avec ton frère Tu vois le délire Est-ce que vraiment on se rend compte du délire de Djojo Là vraiment ça part loin Et du coup là c'est le début des problèmes Parce que ce mec il a payé c'était un raciste qui aime pas les noirs Et ça se passe aux Etats-Unis pendant le XXème siècle Et on sait qu'à ce moment là tu vois Il y avait beaucoup de persécution contre les noirs Il y avait beaucoup de haine contre eux Donc rien que là tu vois le contexte ça commence mal Et en plus ce mafieux il a un grand réseau d'informations Et grâce à ça il a pu savoir que le père de Weather Report Il était noir Et du coup qu'est-ce qu'il a fait lui Et bah il a ramené plein de mecs Plein des espèces de mecs du Ku Klux Klan ou je sais pas quoi Et en gros ils l'ont Bah ils sont partis les attaquer tu vois Avec des espèces de torches C'est des délires bizarres encore Et on voyait que vous les violer perla la soeur de Pucci Et en plus il s'est en train de tabasser Weather Report Le pauvre il a rien demandé Il se faisait attaquer par plein de gens et tout Et en vrai il avait rien fait tu vois pour mériter ça Mais si ça aurait été que ça Ils l'ont tabassé tout ça Et après c'est fini Encore j'ai envie de dire ça pourrait aller Même si en vrai ça va pas du tout Mais tu vois ça aurait pu être pire Sauf que c'est pire Car vraiment ils ont brûlé la maison de la mère de Weather Report Et en plus ils l'ont pendu sur un arbre Donc franchement là vraiment ce qui lui arrive C'est une dinguerie Parce que le pauvre en plus il a rien fait pour mériter tout ça Donc perla elle se réveille Qu'est-ce qu'elle voit Elle voit qu'il est pendu à un arbre Il a accroché Elle l'enlève Pour elle il est mort Donc quand elle voit tout ça Elle est trop triste Qu'est-ce qu'elle fait Elle saute de la falaise Lui derrière quand il se réveille Il voit qu'elle est morte Donc en plus parce que c'est quoi le pire C'est qu'il était même pas mort lui Donc elle est morte pour rien Et à ce même endroit du coup Il y a des secours qui sont venus pour récupérer le corps de perla Et le truc c'est que quand Pucci est arrivé Il a vu tout ça Il a commencé à devenir fou Parce que en plus sa soeur En fait il l'a fait pour la protéger Parce que d'un côté Il voulait pas qu'elle soit avec son frère Il voulait pas qu'elle soit dans une relation avec Tu vois Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il a fait ça Parce qu'il aime bien sa soeur Et au final il lui a causé du mal Sans le vouloir indirectement Il commençait à devenir fou Il s'est demandé Pourquoi il a voulu devenir prêtre Parce que s'il aurait pas voulu devenir prêtre Il aurait pas été à l'église Et la meuf elle se serait pas confessée Elle lui aurait pas dit que Weather Report c'est son frère Non par contre là il est parti vraiment trop loin Il s'est pas posé la bonne question C'est pas ça la question La question c'est Pourquoi il est parti voir un mafieux Qui a un cigare gros comme ça Et non Sérieusement Faut se poser les bonnes questions Faut se remettre en question correctement Là faut pas me faire croire que Mais en vrai je fais le con Mais c'est des dingrits Ce qui s'est passé Mais quand Pucci il a porté Perla Il a entendu la voix de Dio Qui lui parle Et on a vu la flèche qu'il avait dans la poche Parce qu'il a gardé la flèche Que Dio lui avait passé Elle lui a transpercé la gorge Et il y avait la voix de Dio Qui disait à Pucci Qui peut sauver par là S'il prend le disque de sa mémoire Et du coup il faisait référence Au nouveau stand qu'il allait avoir Donc Quade Snake Et après ça on a vu Weather Report Il est parti voir le mafieux Là il était déterminé Il était énervé contre lui Parce qu'il voulait en finir De toute façon après ce qu'il a subi Et surtout c'est même pas tant Ce qu'il a subi à lui Mais le fait que Perla soit morte A cause de lui tu vois A cause de ce mafieux et tout Bah il lui en voulait Et donc forcément il voulait se venger Donc il a fait apparaître des escargots Sur son bras avec son stand Mais c'est ce qu'il ne contrôlait pas encore son stand Parce que carrément en plus il lui a dit Toi qui sait tout T'as un grand réseau d'informations Tout ça maintenant Dis moi d'où il vient de ses escargots Donc tu vois Même lui il savait pas d'où ça vient Et en même temps du coup Il a un pouvoir Qu'il exploite pas correctement Mais j'ai l'impression que c'est un peu Comme au début de Bleach Quand on voyait Ichigo Qui avait un Zampacto Sauf que normalement il y a une taille normale Sauf que Tu sais lui Il maîtrisait pas son énergie Ca veut dire Il mettait trop d'énergie dedans Et c'était beaucoup trop Bah là c'était pareil tu vois Weather Report il faisait beaucoup trop de dégâts Parce qu'il maîtrise pas son stand Et avec le son des Weather Report Il a pu contrôler le bras du mafieux là du coup Et vu qu'il avait une arme Tu sais il avait un revolver Il lui a fait tirer dans sa propre Enfin sur sa propre tête tu vois Pour se mettre une balle dans la tête Et se tuer Et Weather Report il en pouvait plus Juste il voulait se venger Il en avait marre de tout ça Tu sais là tout ce qu'il voulait c'est mourir Donc il a pris le revolver Et lui aussi il a voulu se suicider Sauf que lui ça a pas marché Parce qu'il y avait du gluant d'escargot Dans les Bah tu sais les endroits où il y a les balles quoi Du coup ça pouvait pas tirer Ça marchait pas Et ça vraiment par contre Les mecs C'était une Jojo référence dans Jojo C'est à dire que Vous vous rappelez au début de la partie 3 Quand il y avait Jotaro Il voulait se suicider Enfin il voulait pas se suicider Juste il voulait montrer aux gens Qu'il peut même pas mourir Parce qu'il y a une entité qui le protège Et tout Il s'est tiré une balle dans la tête Et il y a Star Platinum Qui a arrêté la balle Et bah là c'était pareil Du coup lui aussi Il a voulu se tirer une balle dans la tête Avec une arme Sauf qu'il y a son stand Qui a empêché la balle de le tuer Donc Jotaro référence dans Jojo Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire là on peut faire des triples Jotaro référence Maintenant Eh ça va trop loin On a vu que Weather Report Il voulait mourir Mais à chaque fois son stand il le sauvait Soit tu vois Il voulait sauter d'une falaise Mais il avait le vent Qui l'empêchait de Qui calmer la chute Soit par exemple Il était dans la mer Il voulait se noyer Sauf que les vagues Elles le ramenaient dans le rivage Et du coup c'est son stand Tu vois Weather Report Parce que c'est la météo Donc c'est la nature qui le protège Et donc là quand même Le stand il va à l'encontre De la volonté du manieur Mais le manieur en fait Il contrôle pas encore son stand C'est pour ça Parce que du coup là Le stand limite Il est en automatique Mais c'est pas la conscience Du manieur qu'il contrôle Alors que par exemple Quand on prend l'exemple de Crime Dans la partie 3 Dio il lui a dit de se suicider Il l'a fait Il s'est tué Enfin son stand Il est pas allé à l'encontre De sa volonté Il l'a laissé mourir Et donc après Avec son sang il l'a réanimé Mais ce que je veux dire C'est que en fonction De comment il contrôle son stand Tu vois Est-ce qu'il est vraiment développé Ça fait longtemps qu'il l'utilise Maintenant il maîtrise bien son stand Et tout Ou alors il vient tout juste de la voir Et il sait même pas ce que c'est un stand Donc ça comme tu vois Ça peut changer le comportement d'un stand Et Weather Report Il n'arrivait pas à mourir Donc il avait la rage Tu vois Il avait la haine Parce qu'il voulait mourir Il voulait se suicider Après tout le mal qui lui arrivait Tout ce qu'il voulait C'était mettre fin à ses souffrances Et même ça il n'y arrive pas Donc forcément Il s'est énervé Il y avait plein d'arc-en-ciel autour de lui Du coup ça manifestait sa colère Et le pouvoir de son stand Mais de façon inconsciente Comme il disait Pucci au dernier épisode Il disait que les arc-en-ciel C'est le pouvoir de Weather Report Mais c'est son subconscient Et vu qu'à cause des arc-en-ciel Il y avait plein de gens dans la ville Qui commença à se transformer en escargot Et ça commence à être dangereux tu vois Donc Pucci qu'est-ce qu'il a fait Bah il a commencé à le considérer comme son ennemi Parce qu'il représente une menace pour lui Donc on a vu qu'il était sorti la nuit Et ils ont fait leur 1v1 Et franchement je me suis dit C'est incroyable franchement L'épisode vraiment plus Quand j'ai vu Ils allaient commencer à faire un 1 contre 1 Et du coup ça explique la raison pour laquelle Weather Report Il disait à Anasui Qu'il veut en finir avec Pucci Ça explique du coup la source On a vu leur 1 contre 1 Et là franchement C'était incroyable On a vu Pucci Il a foncé Il a pris le stand de Weather Report Et hop après c'était fini Mais comme c'était vif En plus l'animation était magnifique Franchement Les mouvements En fait je trouvais que c'était vraiment bien Parce que Avec les mouvements Les angles et tout Les proportions C'était respecté C'était des trucs un peu Qui paraissent irréels Mais grave stylés Par exemple si je vous mets cette frame Là vous voyez que C'est bien proportionné Mais pourtant ça paraît pas réel Sauf que au moment ça Ils ont trop géré d'avis de production Mais du coup après ce combat Weather Report Il arrivait en prison Il avait plus la mémoire Enfin d'ailleurs je me suis trompé C'est pas le disque du stand Qu'il a pris C'est le disque de la mémoire Et en fait Bah tu sais il a pu la mémoire Donc il sait même pas ce qu'il foutait là Et il redécouvrait tout tu vois Et donc le reste on le connait Ça rencontre avec Jolene Avec les crapauds Tout ça tout ça Et tout ce qu'on nous explique Pendant cet épisode En fait c'était Weather Report Ce qu'il racontait à Anna Sui Et il lui a dit que maintenant Il veut combattre Pucci Et il veut que Anna Sui Après le combat Il tue Weather Report Mais non par contre ça Vraiment si De toute façon Anna Sui Il pourrait pas le faire Parce que ça y est maintenant Ils sont dans le même camp Il pourrait pas Non je pense pas qu'il va le faire à Anna Sui Et même de toute façon déjà Faudrait que Weather Report Il gagne contre Pucci Parce qu'à mon avis Ce sera serré Vu qu'il y aura aussi le truc De la nouvelle lune Il y aura des brefs Trop de dinguerie de Jojo Franchement 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 c'est une dinguerie Et à côté de Jolene Hermès et Emporio Elles ont quand même pris la voiture Même s'il y avait les insectes Et tout Pour aller vers Weather Report Et donc là ça va être une dinguerie Pourquoi ? Parce qu'il y a tout le monde Qui va se revoir Versus C'est fini Lui on l'oublie Il est fini Maintenant on regarde Il y aura un assuet Weather Report Qui sont ensemble Qui vont retrouver Pucci Pour le combat Et sachant qu'il y a Jolene Hermès et Emporio Qui vont rejoindre Weather Report Pour le combat Ça veut dire Tout le monde qui va se réunir Au prochain épisode On aura vraiment une dinguerie Donc franchement Je suis pressé de voir ce qu'il y aura Et en plus d'ailleurs Faut pas oublier Parce que du coup Maintenant Ils ont pu reprendre le disque De Jotaro Et du coup Ils vont le donner A la fondation Speedwagon Et donc là La fondation Speedwagon Quand ils l'auront Ils vont réanimer Jotaro Et Jotaro Ça sera bien venir Comme j'ai dit En plus d'autre fois Ils vont faire une arrivée Prés au fulgurant Ça va être incroyable Je trouverai franchement Jodio en plus Mon animé préféré Là on arrive dans les moments De démotion Des moments incroyables En plus Ohlala C'est franchement C'est incroyable J'ai trop kiffé Donc je vous propose Juste ici ma review De l'épisode suivant Donc l'épisode 32 De Octonotion Je suis pressé Je vous souhaite un beau visionnage Et à tout de suite